Pierre Palmade écarté du musée Grévin, qui sont les deux autres personnalités qui ont été retirées avant lui? Depuis ce lundi 20 février, il n'est plus possible pour les visiteurs du musée Grévin de voir la statue de Pierre Palmade, mise à l'écart pour une durée indéterminée. Avant l'humoriste, deux autres personnalités très connues avaient également vu leur statue retirée. C'est une décision que le musée Grévin ne prend que très rarement, pour des cas exceptionnels. Ce lundi 20 février, la direction du célèbre musée a décidé de mettre à l'écart la statue de cire de Pierre Palmade, visée par plusieurs enquêtes depuis l'accident qu'elle a provoqué le 10 février. Sur une route départementale de Seine-et-Marne, à la suite duquel une famille a vu son destin basculer de manière tragique. Alors qu'une femme enceinte de 6 mois et demi a perdu son bébé, un homme de 38 ans se trouve encore dans un état grave, et un petit garçon de 6 ans souffre de séquelles terribles. Depuis l'accident, les langues se délient autour du mode de vie de Pierre Palmade, embourbée dans une spirale infernale de soirée ou sexe, drogue et alcool et télémètre mou. Visée par une nouvelle enquête pour détention d'images à caractère PE accent aigu d'eau pornographique, Pierre Palmade, lui, se trouve actuellement assigné à résidence sous bracelet électronique à l'hôpital de Villejuif. Qui a vu sa statue retirée du musée Grévin avant Pierre Palmade ? Alors que sa statue avait rejoint le musée Grévin en octobre 2021, aux côtés de son acolyte Muriel Robin Quill refuse désormais de voir, elle a finalement été retirée, pour une durée indéterminée. Le personnage a été retiré du parcours, par respect pour la famille qui a été meurtrie, pour cette dame qui a perdu son bébé et ses personnes à l'hôpital, a expliqué la direction du musée à nos confrères de téléloisirs. On a reçu beaucoup de messages contre Pierre Palmade, ce sont des décisions difficiles mais le musée Grévin est un lieu de divertissement, pour parler de bonheur. Avait par la suite déclaré sur le plateau de Touche-Paz à mon poste Véronique Beretsch, la responsable des relations extérieures du musée Grévin. Pierre Palmade n'est pas la première personnalité qui voit sa statue retirée du musée Grévin. Avant lui, deux autres statues de cire de personnalité controversée avaient quitté les lieux, à commencer par celle de Vladimir Poutine, le 1er mars 2022, soit quelques jours après le début de l'invasion russe en Ukraine. En avril 2021, la statue de Donald Trump avait subi le même sort. La plupart des visiteurs faisaient des selfies à ses côtés en lui mettant les doigts dans le nez, a expliqué au Parisien Yves Delomo, le directeur du musée Grévin. Quant à Vladimir Poutine, le directeur a avoué que sa statue était souvent chahutée par les visiteurs. Il était pas mal dépeigné, un petit peu agressé. Compte tenu de ce qu'il s'est passé en Ukraine, notre personnel et nous-mêmes n'avions pas envie de passer devant tous les matins, de le recoiffer, de lui refaire une beauté, a-t-il déclaré. Yves Delomo a précisé qu'aucune statue n'avait été retirée du musée, hormis ces trois-là, depuis ces dix dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada